On a créé donc avec Ayako Atelier Carmin il y a trois ans de ça et nous on est fleuristes de métier et après nos expériences réalisées sur Paris principalement on a pu monter il y a trois ans notre atelier à nous. On fait principalement de l'événementiel et on anime des ateliers au sein de notre espace. Nous on a choisi d'être notre propre patron parce qu'on a pu déjà travailler pour d'autres et on avait vraiment ce souhait d'avoir un atelier puis une boutique de fleurs parce qu'on a travaillé beaucoup sur Paris pour des boutiques de fleurs. Avec Ayako c'était vraiment un désir profond d'avoir notre espace à nous, qu'on anime comme on veut, d'avoir une certaine liberté. C'est pour ça qu'on a monté Atelier Carmin en fait et on s'est dit allez on y va, on saute dans l'aventure. Les fleurs pour ma part en tout cas c'est un accessoire, c'est un outil éphémère qui permet de créer des choses qui n'auront pas de durée et on peut créer des choses esthétiques, faire des décors, il y a beaucoup de choses possibles avec la fleur et c'est pour ça que moi ça m'a attirée en fait. Ce qu'on aime c'est le bucolique, le champêtre, les choses simples et naturelles, on ne veut pas trop de chichi, trop d'accessoires, d'éléments qui viennent parasiter. En fait déjà un outil qui est hyper intéressant, la fleur il y a tellement de choses chouettes à faire avec, il ne faut pas rajouter trop de fioritures en fait. Le produit brut déjà est super intéressant. Ce qui nous plaît nous c'est parce que vu qu'on travaille dans l'événementiel, c'est que c'est des projets différents. C'est à dire que d'un projet à l'autre, on s'adapte à un client, à une envie et en fait on n'est jamais préparé à ce qu'on va avoir. Donc il faut avoir de nouvelles idées, créer de nouvelles choses. Ça nous pousse à renouveler notre créativité, à jamais s'appuyer sur nos acquis, à toujours être bon alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour ce client, qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer de différent et c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça qu'on aime bien en fait notre activité, c'est parce qu'il n'y a pas de journée type, c'est d'un jour sur l'autre on va avoir des surprises, on va arrangir, ce n'est jamais les mêmes choix de fleurs qu'on va faire. En plus on s'adapte aux saisons, d'ailleurs en fonction des saisons ce ne seront pas les mêmes créations qu'on va proposer et ensuite voilà c'est en fonction du projet du client ce sera toujours différent donc c'est ça qui est super intéressant. Puis en plus des fleurs nous on fait des terrasses donc des fois on aménage des terrasses, des balcons donc c'est encore un travail différent. C'est la liberté que nous donne l'atelier en fait, rien n'est fermé. La difficulté du métier c'est surtout le travail dans le froid. C'est le froid et puis c'est parfois porté aussi, il y a beaucoup de, quand on veut des décors et qu'on a des gros vases à porter parfois c'est un peu, c'est pas évident. Les terrasses, c'est physique, très physique. En fait ce que nous apprend d'être à notre compte, c'est toujours trouver des plans B, des solutions et rebondir. Se dire que c'est pas fini, on peut toujours trouver un moyen de changer notre manière de voir les choses, de créer autrement aussi, par rapport aux changements que peut vivre aussi le milieu des fleuristes et de la fleur. Donc voilà, il faut toujours renouveler d'inspiration, de créativité et pas se reposer sur ses lauriers, jamais. Oui c'est vrai que c'est un peu sous-estimé, dévalorisé, mais ça change. C'est à dire qu'actuellement on nous reçoit lors de nos ateliers, beaucoup de gens qui veulent faire de la reconversion. Donc actuellement je pense que les gens veulent avoir des métiers qui ont du sens, qui leur font écho et qui sont plus juste derrière un bureau, derrière un ordinateur, enfin ils veulent savoir où ils vont dans leur travail en fait et nous on le ressent au quotidien. Les conseils que je pourrais donner à ceux qui veulent se lancer dans l'artisade, c'est qu'il faut qu'ils testent, qu'ils aillent faire des stages, qu'ils rencontrent des gens qui font déjà ce métier là et après ils verront. Il faut qu'ils s'écoutent et qu'ils se fassent plaisir parce que quand même notre travail ce soit un plaisir de le faire. Après ils verront bien ce que ça donne, c'est tout.